Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour 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 Je veux dire, c'est un bon enfant, mais expériorité conduit par le phénomène du changement climatique à partir de révolutions industrielles. Cela dit, nous entraînons l'économie de production à hauteur, côté de nous émettre plus gaz à effet de serre que l'humanité, par exemple, émettre à partir de révolutions industrielles. Cela dit, en vendant, l'activité de l'économie est émettre gaz à effet de serre, parce qu'il y a un agriculteur qui est émettre gaz à effet de serre, donc cela dit que l'économie est émettre, mais notre niveau est émettre à partir de révolutions industrielles. Il faut dire que la quantité de gaz à effet de serre est émettre, et la terre prend le temps pour l'absorber tout naturellement. Il faut dire que le gaz à effet de serre, c'est que le gaz à effet de serre, c'est que le gaz à effet de serre, c'est que la vie est possible sur la terre. C'est grâce à le gaz à effet de serre qui fait que la terre est en température stable. Vous savez que ce n'est pas le gaz à effet de serre, mais c'est une grande concentration de gaz. Ce n'est pas le gaz à effet de serre, mais c'est que le gaz à effet de serre, c'est que le gaz à effet de serre, c'est que le gaz à effet de serre. Par exemple, agriculture, élevage, on est en vie où nous nous avons dit que le gaz à effet de serre, c'est que le gaz à effet de serre. En fait là, on a dit agriculture et l'affectation des terres, qui représente presque 14% à l'émane sol. Et puis, on a dit qu'en fait là, on a dit qu'il y a l'agriculture, 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 on a dit qu'il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture, on a dit qu'il y a l'agriculture, on a dit qu'il y a l'agriculture. On a dit qu'il y a l'agriculture, on a dit qu'il y a l'agriculture et on a dit qu'il y a des phénomènes qui existent naturellement. Mais la recherche de climat cyclone est amplifiée, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est amplifié, c'est le phénomène cyclone, et lorsque le cyclone qui est vivant, il y a des pètes énormes qui font dans le secteur agricole dans la question de l'élevage. Il y a des pètes qui sont gérées et marquées par exemple. Donc, côté paysan, seulement dans un jour, le cyclone ne va pas faire, il y a des pètes autour de 4 milliards de dollars. Il y a des pètes énormes dans le secteur agricole. Il y a des pètes autour de la question d'infrastructure, il y a des grosses inondations qui font. Parce que nous avons pensé que le changement climatique a modifié le régime de proximité, c'est-à-dire que le changement climatique a modifié le régime de proximité. Dans un moment où on ne peut pas avoir besoin de la propagation, dans un moment où on ne peut pas avoir besoin de la propagation. Et quand tout est là, il y a de la propagation, c'est une période bien courte. Et lorsque ça arrive, c'est-à-dire que le temps de constatant a provoqué une inondation. Une inondation, il y a des pètes de routes, des pètes de ponts. Ça a aussi des impacts palpables. Et on fait une inondation tout, côté où il y a des villes qui est inondées, où il y a des pètes qui est inondées, où il y a des pètes qui est inondées, où il y a des pètes qui est inondées. Et on ne peut pas récupérer encore. Et ça, ce que je veux dire, nous avons parlé de pertes et préjudices, la question du changement climatique, c'est-à-dire que c'est des pètes qui ne sont pas de récupérer encore. Ça a aussi des pètes palpables que nous ne sommes capables de constater dans notre communauté. Ce soit par rapport à la question de la question de la question de la question de l'investissement climatique, de la question d'infrastructure, et même des changements pour notre mode de vie. Par exemple, aujourd'hui, en pays, nous avons subi des vagues de chaleur que nous n'avons pas connaît auparavant. Parce que c'est des pètes que nous avons constaté. Dans des zones, nous avons constaté tout, une série de parasites qui détruisent des plantes. Et ça, c'est des pètes. On constat que n'importe pays, n'importe, nous avons pu faire des changements qui ont été autour de nous. Alors, tout ce qui est capable d'ajouter, c'est la fréquence et l'intensité cyclone. Avant, nous comprenons 5 ans, 4 à 5 ans pour un cyclone major. Ça, c'est un cyclone major, mais avec le changement climatique, nous avons pu prendre 2 à 3 ans pour un cyclone major. D'accord ça? Exactement. Nous avons pu expliquer avec attention à l'agronome vital qui est un spécialiste dans la question du changement climatique. Et, c'est-à-dire que nous avons expliqué ce changement climatique, comment nous manifestons, et sur combien de temps, sur la question de l'agriculture, sur la question de l'agriculture, sur la question de l'environnement. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est plus frappé par le changement climatique. Alors, il y a un pays qui est plus frappé par le changement climatique. Mais ce n'est pas tout 46 là qui a lé Glasgow. Ce 16 ministères environnementiques qui déplacés. Mais sou à sou site... Et tout ce vous ministère là? La vie dit, il y a 16 moune. L'État a kredité 16 moune. Sous-à-dire que ce villère là, il y a un pays qui est plus frappé par le changement climatique. Il y a un pays qui est plus frappé par le changement climatique. Donc, nous t'as supposé pren yon événement konsa à kèr. Son événement pour nous faire partenariat dans la question de changement climatique. Merio, partenariat, ça peut pas ta boue Merio. Et même de spécialistes. Et même, dans la question de finance climatique. Nous t'as supposé j'ven de financement, de don. Bon, don, entre guillemets. Mais, c'est vrai, nous n'allons pas nous mettre nous là-dedans. Donc, gen COP Gisphoni pour ça. Nous d'aller COP même pour aider nous à adapter à la question de changement climatique. Pour demain, qu'à belle. Pour demain, qu'à belle. Alter Radio. Si y'en a ici, mouvement social, organisation ou pas, vraiment, te fait rien sous question. Et un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a une grosse manifestation, et particulièrement dans Glasgow, côté, et ville côté, conférences d'affaires. Comme d'où, mouvement social à lui-même, il a parlé de justice. Justice climatique. Parce que c'est un système économique qui, j'en a produit, j'en a consommé, qui fait. Nous, que tout dérangement, ça boulevé, ça, ça ou est le dérèglement, la nature dérègle, parce que nous boulevé, c'est trop, qui bon, nous, tout changement, ça. Et nous, c'est bien, pile, pile, manifestation, qui est organisé. Et, moun, yo, yo, dit, c'est pour nous gagne son phénomène global. Changement climatique, la, yé, ça veut dire, y a affecté toute terre, tout moun sou la terre. Donc, c'est ou réponse mondiale pour nous bây, pour nous forse, ou aux autobrées, comme dîmisez la terre, yon, prend un série de mesures. Yo, même, yo, dénoncé, critique, et bon, blablabla, blablabla, comme fait, tout en sou, question changement climatique, la. Yo, moun, des actions concrets et rapides. Donc, son grand mouvement populaire pou défendre et la paix, pou défendre communauté ki plus est affectée avec Bagaita. Y ou gwo mouvement populaire mondial pou défendre la vie. Tout ça ki vivant, pas seulement moun, eh bien, yo, di, yo, même, c'est la salle ou quoi? C'est pas na bonne blablabla, comme fait, tout en tant que belle auteur. En parlant du koup 26, la café de Glasgow, là, Il y a un ministre de l'Affaire étranger et tout va lui, tu va lui à ses îles, Pacific Sud, mais il sa parmi pays qui menace dans la question de la climatique, surtout la question de la montée de l'eau qui a fait dans l'île sa. Et bien el ministre de l'Affaire étranger et la, li patale Glasgow li mem, men li te pren parol a distance. Et pou li te sensibilize moun yo sou sa climatique la, li te rentre nan mi tan l'an meyan kapap de di, avec vest li sou li et ke li te pren parol nan mi tan l'an meyan, pou li te mette tout acté sou sa, pou li te kapap sensibilize moun sou sa kapten il la. dans la question du changement climatique, pour tout le monde qui a pris conscience, pour tout le monde qui a pris une conférence, ce n'est pas un côté vraiment pour mettre une belle veste pour faire, mais pour garder dans l'IA vraiment, et le thé vle montré dans l'IA à travers la conférence par la, même pour le thé de faire, il te chita non, il m'a raconte tout le monde en photo comme ça, qui a pris une photo sur les réseaux sociaux. M'a raconte, non, mais m'imaginer parce que dans toute famille, la population a fait l'imagination de travail, pour faire de gros spectacles, pour faire de gros manifestations pour attirer l'attention du monde. Depuis l'ouverture de la conférence, la conférence de Sous-Unis, il y a des gros dinosaures qui ont monté chez les Sous-Unis et ils ont monté pour parler pour la terre. Dans la conférence, il y a des gros boules de neige qui sont sortis dans le fond de glaciers, et bien, un glacier qui mesure combien de tonnes, 10 tonnes comme ça, y a fait débarquer, y a fait débarquer, y a fait débarquer, y a fait débarquer avec un grand conférence. Y a aussi de l'autre des manifestations qui font de l'autre, y a prennent une forme bête, y a prennent une forme rivière, y a prennent une forme toute qualité et les bagayes qui viennent sous la terre qui ont débarqué à l'échangement climatique. Y a prennent une forme pour attirer l'attention du monde. Et la forme d'où, la question est de lutter pour la terre où j'ai un jeune qui est vraiment devant mon an, qui a gourmet en plus sérieusement et qui a vraiment joué dans toute manifestation. Et selon le monde, selon le monde en France, manifestation sa ou, c'était un succès, parce que y a été atteint avec plusieurs milliers de monde, plusieurs dizaines de milliers, 50 milliers même, selon sa journal le monde cité, et il y a peu près plusieurs centaines de syndicats pour prendre la manifestation sa ou. Donc c'était un réussite, même les lacaires par nous, d'un coup j'en ai toujours dit le Colette, qui c'est le quatrième pays qui est vulnérable. Nous n'avons pas de faire un pour nous attirer la manifestation sa, pour nous attirer la solidarité avec nous, parce que nous victimes de la climatique, Colette. Oui, nous sommes contentes de parler de Greta Thunberg. Oui, Greta, Greta Thunberg. Avec son jeune Suédois, qui a monté la Suède, et nous sommes 18 ans déjà, mais depuis tout jeune, dans un 14 ans, on s'est commencé à blouter pour qu'elle soit sur la terre, pour protéger la nature, la blouter contre le changement climatique. Et bien sûr, Greta est encore au plan, avec le 26 ans, il est en Grasgoo, en Écosse, et elle a fait un gros lobeur lui-même. Et là, nous avons nous dit, nous frappons le pied, nous voulons que nous sommes installés. Nous nous sommes tombés en démagogie, nous avons fait ça. Nous avons dit, nous avons fait un bluff, nous avons fait ça. Nous avons cru, nous nous amourons, nous avons dit, nous avons pris la route, parce que ça nous avons fait ça, on ne sait pas à en venir, depuis combien de temps, il n'y a pas un débat, nous avons fait ça. il fait ce qu'il a diminué le chauffement mais ouais et d'après toute information qui batte c'est un pichot non là ne qui se passe la et donc pas un cap 7 donc il même li qualifié et conférence de bloc et l'idée non c'est conférence là il dit plan moun saïe a fait à plan et après les mètes soubavie chaque bel conférence et où il est appris de la tête Et bien plus, je n'ai pas de soulever ça. Et bien plus, je n'ai pas de soulever ça. 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 Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Deux Haïtiens arrêtés en Floride approvisionnaient en armes le Ganga 400 Marozo. Pénurie de carburant, le prix du pain explose. Pénurie d'eau à la Dinepa, des communes fortement touchées. Et enfin, en 2022, les Haïtiens pourront solliciter un visa pour travailler aux Etats-Unis. Deux Haïtiens arrêtés en Floride approvisionnaient en armes le Ganga 400 Marozo, des militants sur Haïti Libre. Le FBI a déposé une plainte pénale contre trois résidents du sud de la Floride, deux Haïtiens et une citoyenne américaine, accusés de complots, contrebandes d'armes et de munitions illégales à destination d'Haïti. La plainte déposée devant le tribunal de district des Etats-Unis à Washington DC indique que les trois suspects ont acheté des armes et des munitions à la demande et pour le compte du Gangaïtien 400 Marozo, dont au moins un des suspects était membre, comme l'atteste un message sur WhatsApp cité dans la plainte. Sur le nouveliste, la pénurie de carburant affecte tous les secteurs de la vie nationale. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. Le pain qui, ordinairement suivant à un prix fixe de prix des lustres, n'est pas épargné. Du pain ordinaire au pain spéciaux, toute la boulangerie est concernée par cette hausse. Déjà précaire depuis plusieurs années consécutives, le pouvoir d'achat de la population continue de se détériorer. Dans les marchés publics et dans les supermarchés, tout est à la hausse. Pour ce mois de novembre, les prix de certains produits ont cru de plus de 25%. Le coût du panier alimentaire explose. Le riz, le maïs, le pois et le haricot, la farine de blé et ses produits dérivés, aucun produit n'est épargné. La pénurie de carburant vient corser encore plus l'addiction, en ce qui a trait au pouvoir d'achat d'une frange importante de la population, dont plus d'un tiers était déjà en situation de crise et d'urgence alimentaire. Pénurie d'eau à la DINEPA, des communes fortement touchées, rapporte Gazette Haïti. À côté de l'augmentation des prix de transport en commun et les prix des produits de première nécessité, la pénurie de carburant constatée dans le pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, affecte considérablement la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Ce qui rend l'institution désormais, dans ses sites de pompage, incapable d'assurer l'alimentation en eau potable, au niveau de plusieurs communes du pays. Cette situation a des répercussions sur la population, incapable de s'approvisionner en eau. Entre-temps, le prix du galon d'eau a doublé ou triplé dans certaines zones de la capitale, ce qui représente un poids économique pour les familles modestes. C'est parti. C'est parti.